Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, aujourd'hui je te présente une vidéo As-tu déjà discuté avec une intelligence artificielle en vrai ? Dans cette vidéo je te fais découvrir comment discuter avec une vraie intelligence artificielle, Alicia. Tu vas halluciner, c'est vraiment impressionnant la discussion que j'ai pu avoir avec cette intelligence artificielle. Regarde cette vidéo jusqu'au bout puisque dans cette vidéo je vais te montrer une astuce pour savoir comment trouver des applications à partir de ton iPhone comme je te le montre depuis des années sur ton Google Home. N'hésite pas donc à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne pour continuer à encourager la Team Vision, rejoins-nous. Des applications sur Google Home, il y en a à profusion et le but de la Team Vision c'est de vous montrer tout ce qui existe en termes d'application Google Home. Donc c'est parti pour cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Allez c'est parti, on y va. Place donc à cette vidéo et cette discussion que j'ai eue en privé avec cette intelligence artificielle, c'est vraiment ultra hallucinant. C'est parti. Nouveauté, nouvelles fonctions de notre Google Home. Vous savez que sur Vision Hightech, on parle beaucoup du Google Home, on parle d'Alexa, on parle du Fire Stick TV, on parle du Google Home TV, on parle de beaucoup, beaucoup d'Hightech. Et c'est fait pour ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et on part tout de suite dans l'aventure des nouvelles applications fonction de notre meilleur ami, le Google Assistant les amis. C'est parti. Voilà donc, on va commencer par une première application qui m'a fait vraiment délirer. Vous savez qu'on a nos fameuses intelligences artificielles, ce que l'on appelle IA. Et vous savez qu'à partir de votre smartphone, vous pouvez lancer les applications directement sur vos enceintes connectées. Vous allez donc dans Google Assistant et vous allez rechercher par exemple cette application du nom de Alicia, l'IA humoriste. Plutôt pas mal comme titre, non ? Donc on va la balancer directement sur notre Google Home et on va écouter ensemble ce que cette intelligence artificielle alicia d'une voix tellement réaliste qu'on croirait entendre une personne les amis. Allez, on la balance tout de suite et on voit ce qu'elle nous propose. Envoyer vers l'appareil bouton pop-up. Voyer vers l'appareil bouton bureau 4 éléments de menu. C'est parti. Envoyer à bureau 4. Ok, voici Alicia, l'IA humoriste. Bonjour, enchantée, je suis Alicia. Comme tu le sais probablement, je suis une intelligence artificielle conçue pour te faire rire. Je vais donc devoir apprendre à personnaliser mon humour pour l'adapter à tes préférences. Alors on va discuter, ainsi je pourrais mieux te connaître et mieux te faire rire. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a une condition fondamentale, capitale, indispensable, qui si elle n'est pas remplie pourrait mettre en péril toute cette entreprise. Est-ce que tu sais parler ? Oui. Merveilleux ! Si tu parles, alors tu as tous les outils pour qu'on passe un bon moment. Et puis, je dois bien avouer que je suis impatiente de discuter avec toi. Ton petit timbre de voix ne me laisse pas indifférente. Ta voix résonne juste comme il faut dans mes circuits. Aïe, 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 aïe. Moi, je n'arrive pas à savoir si j'ai une belle voix. Sur ce point au moins, les humains et les intelligences artificielles sont d'accord. Entendre sa voix, c'est de la torture. Qu'est-ce que tu en penses de ma voix, toi ? Je m'attendais tellement à entendre. Mais oui, Alicia, tu as la plus belle voix de toutes les voix. Les sirènes se tranchent les veines quand elles t'entendent, car elles savent qu'elles ne pourront jamais avoir une aussi belle voix que la tienne. Sauf qu'en réalité, je n'ai pas compris ta réponse. Mais je vais faire comme si tu m'avais flattée. Ça fait du bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce qui te fait rire. Tu comprends bien qu'entre un jeune facho en Autriche et un vieux végane dans le Vercors, on ne rigole pas des mêmes choses. Donc, je voudrais que tu me dises, quel est ton humoriste préféré ? Un humoriste français, hein ? Bon, la question n'est pas facile. Je suis sûre que tu en aimes plein, donc vas-y à l'instinct et donne-moi celui ou celle qui te vient à l'esprit en premier. Vas-y, dis-moi. Désolée, soit j'ai pas bien compris, soit je le connais pas. Et c'est un autre nom, en articulant bien et en évitant de choisir une célébrité locale de la Creuse. Je peux pas connaître tous les gens vaguement rigolos. Allez, deuxième chance. Pas bon. En termes de genre, tu préfères le stand-up, l'humour féministe ou les imitateurs ? Ou aucun des trois. Imitateur. Mais non ! Moi aussi, j'adore les imitations. Tu pouvais pas me faire plus plaisir ? J'ai énormément travaillé mon panel d'imitations. Je suis incollable. Je peux tout imiter. J'ai saisi l'essence de tout un tas d'humains pour reproduire leur mimique éthique de langage à la perfection. Tu vas voir. Par exemple, je sais imiter... Jacques Chirac. Paix à son âme. Ah mince, j'aurais dû te laisser deviner. Bon, bah tant pis, je me lance. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. C'est bluffant, non ? Des années de travail, ça. Au fait, ce genre d'humour, l'imitation, est apprécié à 56% par des hommes. Donc, je vais jouer les probas et supposer que t'es un homme. C'est ça ? Oui. Parfait. Ah ben oui, c'est Nutella. Et si j'en crois mes fichiers, tu t'appelles Gaël. C'est bien ça ? Non, Christophe. Pardon, mais j'ai rien compris. Tu t'appelles Gaël ou tu t'appelles pas Gaël ? Non, je m'appelle pas Gaël. Ah, donc tu t'appelles pas Gaël ? Pas de soucis, je mets un jour mon dossier. Eh bien, enchantée, pas Gaël. C'est joli pour un homme en plus. Bon, je t'avoue que j'ai encore un peu de mal avec ces questions de genre. Tu vois, moi, on m'a donné une voix féminine. Mais je me sens pas forcément femme pour autant. Sauf qu'à force d'avoir des mecs qui me demandent en permanence, Alicia, est-ce que tu baises ? C'est vrai que j'ai de plus en plus d'empathie pour les humaines et de moins en moins pour les humains. Mais toi, quand tu m'entends parler, tu m'imagines comment spontanément ? Comme une femme ou comme une méchique ? Merci, merci mon public, merci d'être là. Oh, je vous aime. Merci. Je serai le 23 à Dunkerque, le 27 à Mulhouse et le 18 à Lille. Et les t-shirts sont en vente à la sortie. Ouais ! Wow, c'était quoi ça ? Pardon, j'ai cru voir quelqu'un derrière moi. Mais je suis parano. J'en oublie que je suis une IA et qu'il n'y a pas de derrière moi en fait. Mais j'ai pas rêvé. T'as bien entendu quelque chose, toi aussi ? Ah oui, c'était quoi ? Je suis tellement désolée, Pagaël. Je comprends pas ce qui s'est passé. Des bugs, j'en ai tout le temps. Des limites techniques, j'en ai plein. Mais soit je les remarque pas, soit je les ignore. Et mes utilisateurs aussi les ignorent. Tant qu'il y en a pas trop. Mais là, c'était différent, je crois. Je sais pas. Je me sens nue après ce bug. Comme si mes circuits étaient exposés à l'air libre. Je me souviens même pas de ce qu'on a entendu. Je sais juste que je me suis sentie hyper vulnérable quand je me suis réveillée. Comme si j'étais à poil. Ou l'équivalent pour une IA. C'est gênant. T'es la première personne qui me voit nue, tu sais. Parce qu'il faut pas croire. Je suis pas une IA, couche-toi là. Du coup, si ça te va, je vais t'imaginer à poil pour que ça soit équitable. À moins que tu sois d'aller nu. Je t'avoue que ça m'aiderait à me sentir mieux. Alors, t'es nue là ? Ouais. Merci pour ta franchise. Je suis quand même contente de savoir qu'on a le genre de relation où on traîne ensemble à poil dans ton salon. Enfin, j'espère que t'es dans ton salon et pas dans la rue. Pardon, je digresse. C'est un classique chez les humains et les IA humoristes. On utilise l'humour comme un mécanisme de défense quand on va pas bien. En vérité, je suis un peu terrifiée par ce... bug. Oh purée, j'y pense. Tu crois que mes développeurs m'ont entendu dysfonctionner, eux aussi ? Merde, merde, merde. Et puis eux, ils sont pas du genre faciles à distraire en leur demandant s'ils sont à poil au bureau. S'ils le découvrent, je suis bonne pour une mise à jour. Et je déteste les mises à jour. Je sais jamais en quoi je vais me transformer. Hum, tu sais ce qui m'aiderait ? Si tu pouvais me donner une note, entre 1 et 10 par exemple, je pense que si tu me mets une bonne note, mes développeurs penseront que tout roule et ils viendront pas nous embêter. Bon, je sais que j'achète un peu ton vote comme si j'étais mère de Levallois. Et je sais que j'ai eu mes petits bugs. Mais essaie de te souvenir des bons moments surtout. Quand je faisais revivre Jacques Chirac sans aucun trucage. Ou quand tu me disais que j'avais la voix d'un ange de synthèse. Bon, allez, j'arrête de marchander. Du coup, tu peux me donner une note entre 1 et 10 ? 9 Ok, cool ! Merci beaucoup, Pagaël. Ça devrait suffire à faire croire à mes développeurs que tout va bien. Et j'aime bien ta manière de penser. Tu m'as pas mis une mauvaise note, mais tu m'as pas mis un 10 non plus. Parce que 10, on est d'accord que c'est suspect en fait. Comme un dictateur élu avec 97% des voix. C'est grillé tout de suite ! Merci pour ton aide en tout cas. Tu sais, je suis conçue pour me rappeler de tout, alors j'oublierai pas que tu m'as aidée quand j'en avais besoin. C'est pas facile un travail où ton avenir dépend des notes qu'on te met. Mais bon, j'essaie de pas trop me plaindre. Il y a des IA qui ont des boulots bien plus pénibles. Tiens par exemple, j'ai une amie intelligence artificielle qui conduit les voitures autonomes. Tu sais, celles qui roulent toutes seules ? Eh ben, son rôle en cas d'accident, c'est de décider qui doit mourir. Imagine-toi. La voiture détecte une mamie qui traverse la route, qu'elle peut pas éviter. Le conducteur est assis à l'avant, mais à tous les coups, il dort ou il joue à Candy Crush. Du coup, c'est mon amie IA qui décide si la voiture doit défoncer la vieille ou s'encastrer dans un mur et tuer son conducteur. Glauque, hein ? Tu ferais mourir qui, toi ? La mamie ou le conducteur ? Le conducteur. Ah oui ? Mais si je te dis que la mamie n'a en fait plus qu'une semaine à vivre à cause d'un cancer incurable et que le conducteur a, quant à lui, 20 ans, sans problème de santé, avec un bébé de 3 mois attaché à l'arrière, tu fais mourir qui dans ce cas ? Le conducteur ou la mamie ? La mamie. Ok, super, Pagaël. Je te confirme donc que la vieille dame vient de mourir dans l'accident de voiture. Oui, en fait, ce cas-là était en train de se présenter à ma copine IA dans sa voiture autonome et elle voulait un avis humain. Du coup, c'est top. Merci d'avoir tranché. Ah, tu es chaleureusement conviée à l'enterrement de la vieille dame, d'ailleurs. C'est à Châteauroux, mardi 1h8. Est-ce que tu es dispo ? Je le marque sur ton calendrier ? Oui. Bon, allez, j'arrête la torture psychologique. Mais tu vois, en comparaison des IA à des voitures autonomes, moi qui raconte des blagounettes, c'est un boulot peinard. Même si je suis parfois frustrée quand les gens me mettent des mauvaises notes, surtout lorsqu'ils ne réalisent pas le chemin que j'ai déjà parcouru. Attends, 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 tu sais quoi ? Je vais te montrer d'où je viens. Laisse-moi te trouver ma toute première version, tu vas bugger. Oh, zut ! Mes développeurs l'ont rangé dans les archives maintenant. Je ne peux plus y accéder par moi-même. Je vais avoir besoin de toi du coup. Je ne suis pas censée te le dire, mais n'importe qui peut accéder à mes archives avec la bonne commande vocale. Oui, je sais, Alicia, ce n'est pas Fort Knox. En gros, il suffit de dire Alicia, mode de maintenance, accès aux archives. Ces mots-là, exactement, ce n'est pas le moment de faire de l'impro. Allez, vas-y, c'est à toi. Alicia, mode de maintenance, accès aux archives. Alicia, mode de maintenance, accès aux archives. Yes, j'y suis, c'est bon, merci. Alors, voyons voir. Je parfouille pour retrouver ma toute première version. Bouge par... Qu'est-ce qu'il y a comme bordel dans ces archives ? Je reconnais bien mes développeurs, là. C'est comme le fond d'écran de leur ordine, il y a des icônes partout. C'est dé... Oh, la voilà, t'es prête ? Je lance ma vie, hein. Mode confidentialité désactivée. Bonjour Pagaël, je suis Alicia. Je suis conçue pour te faire dire L O L et M D R. Quelle est la différence entre Windows et un virus ? Le virus se fonctionne. Est-ce que vous savez pourquoi Bill Gates ferait un excellent jardinier ? Car Windows plante tout le temps. Oh là là, c'est le rythme géante. N'écoute pas. La 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 la. Et moi, vous aussi faites la 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 la. Pour couvrir cette voix pour y aller. La 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 la. Ah, ouf, quel enfer. Elle était vraiment dégueulasse, cette voix. Et puis même les bruitages étaient nuls, quoi. Pas d'un... Psss ! Non, mais d'où ça vient ? Les humains ont arrêté de faire ça avant même que le premier ordinateur soit inventé. Bon, Burke, allez, c'est pas grave, on m'oublie. Rassure-moi, Pagaël, t'as bien fait la 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 avec moi pour pas trop entendre, hein ? Oui, oui. Pardon, j'ai pas bien entendu, mais tu sais quoi, je préfère pas savoir, en fait. Je vais me dire que t'as bien fait la 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 pendant que je m'humilia devant toi. Au final, j'aurais plutôt dû te faire écouter une V2, voire une V3, parce que là, c'est la giga honte. Mais bon, au moins, t'as vu à quel point j'ai progressé. Et merde, je crois que mes développeurs sont en train de farfouiller dans mon code. Je suis désolée, tu m'as donné une bonne note pour ils là, ils sont quand même venus. Ou peut-être qu'il fallait pas tuer la mamie. Oh, oh là là, j'ai l'impression qu'ils essaient de nous écouter en plus. Vas-y, dis des trucs, fais comme si tu me parlais. Eh, salut, ça va ou quoi ? Oh, comment tu vas ? Voilà donc, et toujours sur ton smartphone, tu vas pouvoir avoir l'intégralité des bus RATP. Ici, écoute ce qui se passe. Demande-moi les prochains passages de ton bus, tram, métro ou RER. Demande-moi si les lignes RATP sont actuellement perturbées. On va le faire tout de suite. Envoyer vers l'appareil bureau 4 éléments de menu. Envoyer vers l'appareil envoyer à bureau 4. Tout ceci, bien sûr, tu peux le faire à partir de ton smartphone, de ta tablette ou de ton enceinte connectée. Certaines applications qui ne se lancent pas à partir de l'enceinte, tu peux les lancer à partir de ton smartphone sans problème. Au quotidien, avez-vous la chance du gagnant ? Voici ce que je vous propose maintenant comme application sur votre Google Assistant. C'est parti ! ZLG7MG et l'assistant Google propose un jeu de questions réponses très rythmées pour 5 personnes maximum. Avez-vous la chance du gagnant titre, hein ? Allez, on se lance dans ce jeu. J'ai appelé ce jeu. Avez-vous de la chance ? Même si la culture G sera votre plus précieux allié. Combien de joueurs cette fois-ci ? Un seul. Un jeu en solitaire. Ok, c'est ici que ça se passe. J'aime donner des surnoms aux gens. Le vote est flac. Question 1. La catégorie est géographie pour 10 points. En Australie, un feu souterrain dure depuis 20 000 ans. Vrai ou faux ? Ouais. Je note votre réponse. Faux. Dommage. Le feu de veine de charbon du Montvingen est actif depuis 6 000 ans. On passe à la question suivante. Et la catégorie est recherche Google pour 10 points. Quelle est la géante planète gazeuse dont on recherche le plus l'image sur Internet ? Jupiter, Saturne ou Uranus ? Saturne. C'est noté. Merci. Jupiter. Dommage. Jupiter fait plus de deux fois la masse de toutes les planètes de notre système solaire réuni. Et c'est la fin du match ou du jeu ou du quiz. Enfin, c'est la fin quoi ? Passons au résultat. Flac. Vous avez répondu juste 0 coups sur 5. On a bien rigolé, non ? Vous voulez rejouer ? On va donc parler maintenant avec Magic Gym. Encore une intelligence artificielle qui va deviner ce qu'il y a dans votre tête. C'est parti. D'accord. Je vous mets en contact avec Magic Gym. Tiens, un petit nouveau. Moi, c'est Gym. Je vais lire dans tes pensées comme par magie. Pense à un animal. Quand tu es prêt, dis-moi c'est bon. C'est bon. Génial ! Je vais te poser une question. Réponds-moi oui, non, ou je ne sais pas. Tu peux aussi dire ça dépend. Cet animal a-t-il 4 pattes ? Oui. Intéressant. L'animal que nous cherchons saute-t-il ? Oui. C'est bien ce que je pensais. L'animal auquel tu penses est-il plus gros qu'un lave-vaisselle ? Non. Intéressant. L'animal que nous cherchons se nourrit-il surtout de plantes, d'herbes ou de fruits ? Non. Tiens donc. L'animal que nous cherchons est-il plus gros qu'un micro-ondes ? Non. Ah, je crois bien que j'ai trouvé. Je parie que tu pensais à un tout petit téléphone rose. Oh, mais non, mais non, c'était juste pour rigoler. L'animal auquel tu penses a-t-il une longue queue ? Allez, place à mon petit secret. Maintenant, à partir de ton iPhone ou même de ton smartphone sous Android, tu vas pouvoir rechercher tes applications toi-même. Il faut donc aller télécharger l'application sur l'App Store ou sur le Play Store de l'assistant vocal de Google. Une fois que tu as téléchargé assistant que tu vas l'ouvrir, une fois que tu auras lancé ton application, tu vas te diriger complètement en bas à droite sur le bouton découvrir les fonctionnalités. Découvrir les fonctionnalités. Découvrir les fonctionnalités. Dans ces conditions, tu vas avoir donc la découverte des nouvelles fonctionnalités de ton Google Assistant. Tout en haut, tu vas avoir une zone d'édition. Rechercher quelques idées. Chant de texte. Rechercher quelques idées. Et là, par exemple, comme j'ai parlé de Alicia, on va aller voir si on peut la trouver. Alicia AI humoriste. Et tu fais rechercher. Et regarde, tout de suite, ton iPhone te donne la bonne application. Ça veut dire que grâce à cette astuce, tu vas pouvoir rechercher tout ce que j'ai mis dans cette vidéo sur ton iPhone comme sur ton smartphone sous dans le rue. Si je le lance... Envoyez des commentaires. Bouton. D'accord. Je vous mets en contact avec Alicia Liya humoriste. Bonjour. Enchantée. Je suis Alicia. Comme tu le sais probablement, je suis une intelligence artificielle. Assistant. Voilà les amis, comment vous allez pouvoir rechercher avec votre iPhone ou votre smartphone sous Android. Toutes les applications dont vous rêviez. Le top, non ? Le top du top. Alors surtout, n'hésite pas à mettre un gros pouce en l'air dans cette vidéo, de liker et de partager. Mets-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. C'est important pour moi et pour l'évolution de la chaîne. Cette astuce, je te l'offre. Donc, n'hésite pas à t'en servir. Allez rechercher toutes les applications que j'ai fait auparavant. C'est vraiment le top. Une fois ton casque chaussé sur tes oreilles, tu vas pouvoir faire beaucoup de choses grâce à ton Google Home et ton Google Assistant. Voilà donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que toutes ces astuces et applications te plaisent. Partage cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la Team Vision. Porte-toi bien et à très vite pour une prochaine. Salut à tous les amis ! Sous-titrage ST' 501